Bonjour à tous, je suis Vincent Gabriel, le conseiller pédagogique de la faculté de philosophie, art et lettres. En gros, mon métier est de t'aider à t'accompagner dans ta transition de l'art-éto à la première bac. Alors pour ça, on te propose un, des séances d'entretien collectif, je vais dire le lundi et le mercredi sur le temps de midi. Deux, un moment d'interaction avec moi, je suis grand mais je ne mange pas. Et trois, maintenant des podcasts comme tu vas pouvoir le découvrir, donc bon visionnage. Bonjour et bienvenue chers étudiants, chers étudiants, dans ce premier épisode de notre podcast FIAL4Success qui va aujourd'hui parler du métier d'étudiant. Alors avant de commencer, petit spoiler, petite annonce, les vidéos vont être pleines de trucs. Alors moi je dis chaque fois, c'est comme un pizza hut, donc il y a plein de pizzas différentes sur ton menu. Et c'est à toi de choisir ce qui t'intéresse. Donc si à un moment où tu te dis, le gars à mon écran, il raconte des trucs qui ne me correspondent pas. En fait, il y a deux solutions. Ou tu te rendras compte, mais malheureusement trop tard que j'avais raison. Ou au contraire, tu te rendras compte que j'ai tort. Parce que toi, ta méthode de travail et ta personnalité font que, eh bien, tout ce que je te dis ne s'applique pas à toi. Donc, à ce niveau-là, tu es à l'université, donc fais bien preuve d'esprit critique. Et dis-toi, fais un peu, trie le bon grain de l'ivraie. Et tu te dis, ok, ce truc-là, il me correspond, je vais le prendre. Par contre, celui-là, je le fous au bac. Ok ? Alors, l'épisode sera divisé en trois parties. On va d'abord voir c'est quoi être étudiant. On va ensuite voir quels sont un peu les mécanismes qu'on peut mettre en place pour réussir sa première année. Et je vais terminer en faisant la promotion, évidemment, des services d'aide à la réussite de la faculté de philosophie, art et lettres. Alors, première partie. Être étudiant, qu'est-ce que c'est ? Alors, bon, on t'a probablement déjà dit qu'être étudiant, ça allait être les meilleures années de ta vie. Tu te doutes que pour que ce soit bel et bien ses meilleures années de ta vie, tu ne peux pas passer ta journée derrière tes cours. En effet, il faut réussir à trouver un petit équilibre entre plusieurs aspects de la vie étudiante, en particulier à Louvain-la-Neuve. La Casa, qui est un pôle culturel, d'une certaine manière, important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réussir à trouver un moment pour sortir de ces quatre murs. Alors, pas obligé de te retourner la tête tous les soirs, ça c'est clair, parce qu'il faut réussir à assumer le lendemain. Mais plutôt réussir à trouver un réseau amical, social. Pour ça, Louvain-la-Neuve est super, puisque tu as plein de quotas projets. Donc, des activités culturelles, des activités festives, qui vont t'aider à adopter un certain équilibre, à avoir une bonne gestion de ton temps. On en parlera dans une autre vidéo. Tu peux aussi avoir une activité sportive, le Bloquerie, qui est donc un centre qui propose plein d'activités sportives différentes. Tu vois qu'être étudiant, ça demande un certain équilibre entre les cours, je vais y venir, et à côté. Enfin, certains doivent également jobber. Alors, ce n'est pas impossible, moi par exemple, je l'ai fait durant toutes mes études. Et donc, tout ça demande une gestion du temps, qui est un peu plus difficile, puisque en secondaire, on te prenait encore la main. Ici, tu es lâché tout seul. Tracasse pas, ça va bien se passer. Être étudiant, donc, c'est avant tout un métier. Un métier, c'est quoi ? Ça se définit d'abord par des horaires. Alors, tu remarqueras un élément important, c'est qu'étudiant, c'est le seul métier où tu payes pour l'exercer, et pas l'inverse. Donc ça, voilà, bienvenue dans le monde, dans la première étape vers la vie professionnelle. Ce sont des horaires. Et donc, la première technique que je te conseille, c'est d'être présent en cours. Alors, être présent en cours, ce n'est pas physiquement, c'est donc mentalement, physiquement, activement, que je te demande d'être présent en cours. Pourquoi ? Si tu es présent en cours, en baillant, en t'endormant, tu dormiras mieux dans ton lit. Ça ne sert à rien de venir en cours. Si c'est pour scroller sur Facebook, à nouveau, tu scrolleras mieux sur ton bureau, sur ton PC. Ça ne sert à rien de venir en cours. Si tu es en cours, c'est pour vraiment être engagé dans un processus actif de prise de notes, de compréhension de la matière du professeur. Et donc, tout ça va t'aider à, en quelque sorte, cristalliser ta matière première. La matière première, c'est quoi ? Ce sont les propos du prof, qui sont un peu intangibles, qui flottent au-dessus de nous. Mais vu qu'il n'y a pas de syllabus en fiale, tu es obligé de les cristalliser, de les noter. Sinon, tu vas oublier. Et tu vas bien vite te rendre compte que le rythme est assez rapide. Donc, la première étape de notre processus, tu vas voir, il y a un cycle de six étapes. La première étape, c'est donc d'assister au cours. Pour un, prendre note, et donc cristalliser la matière du professeur. Et aussi, comprendre ses attentes. Tu vas voir que la plupart des profs, au premier cours, vont te dire à quelle sauce ils vont te manger. Donc, ils vont te dire, tu dois étudier la littérature allemande, en sachant replacer cinq grands auteurs, par exemple. Ou bien, tu dois connaître le plan original, puisque maintenant elle a brûlé, de Notre-Dame de Paris. Bref, toute une série d'exemples de questions, qui en fait, vont te permettre de comprendre quel angle d'attaque tu dois adopter pour appréhender ton cours. Tu verras qu'en fait, le travail que tu fais maintenant, en S1, S2 ou S3, va t'aider bien plus tard, dans la période tragique et sombre du blocus. Sur laquelle, on fera également une vidéo. Deuxième étape du processus d'étudiant, un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle se constituer des supports. Alors, rassure-toi, là-dessus, on fera une vidéo un peu plus tard, pour te montrer vraiment quelles sont les techniques, les astuces qu'il faut avoir pour se constituer des supports. À nouveau, ça ne se fait pas tout seul. Première remarque, il faut sortir du principe qu'un support est une synthèse. Parce qu'une synthèse, c'est un résumé. Et un résumé, ça veut dire qu'il y a des informations que tu supprimes. Et malheureusement, les étudiants en bac 1, ils n'ont pas encore tous les critères que pour supprimer les informations non pertinentes. Et donc, comprends bien que s'il y a une info qui n'est pas dans ton support de cours, tu l'oublies. Et si la question d'examen porte sur cette information oubliée, bon, alors tu auras plaisir d'en voir le prof en juin ou en septembre, voire un peu plus loin. Donc, évitons de parler de synthèse dès le début. C'est un processus qui vient par après. Mais ces supports de cours, tu les trouveras parfois, il y en a qui existent sur les groupes Facebook ou que sais-je. Certains sont très bons, d'autres sont très mauvais. Donc, il faut ici avoir un petit esprit critique. L'objectif de ces supports, outre le fait qu'ils soient complets, il faut qu'ils soient adaptés aux cours. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une liste de dates si le professeur te dit qu'il ne va pas interroger sur les dates. Sauf si tu as envie d'étudier une liste de dates, mais alors, bon, voilà, tu es un peu malade. Deuxième étape, il faut, deuxième critère important, il faut que ce support te convienne personnellement. Étant donné que tu seras obligé d'étudier dedans, et que l'étudier, ce n'est déjà pas l'activité la plus facile au monde, la plus plaisante, autant faire en sorte qu'elle soit moins compliquée pour toi. Et pour ça, ce sera plus facile pour toi d'étudier dans des cours qui te correspondent. Alors, tu peux faire des effets pyrotechniques, je ne sais pas, des titres en roue, avec des alinées en vert. Ou au contraire, si tu préfères étudier dans tes notes directement, brouillonne, il n'y a pas de problème, si ça te convient. Mais par contre, si tu étudies dans un support qui n'est pas fait pour toi, ton étude ne sera pas fonctionnelle. Donc, je récapitule. Les deux premières étapes de notre processus. Un, on prend note. Deux, sur base des notes prises en cours, on se constitue un support. Troisième étape. Il faut commencer à gérer son temps. Alors, tu vas vite penser, en début de 4 trimestres, qu'il y a trop de trucs à faire, que tu vas te déborder, que c'est la catastrophe atomique. Calmons-nous. En général, l'humain est bien fait. Il s'adapte naturellement à la plupart de ses difficultés. Mais si, au milieu du 4 trimestres, tu te rends compte que les scouts le samedi, les babysitting tous les jeudis soirs, le club de paintball le lundi, le club de lecture le mardi et le club de rédaction de bande dessinée le mercredi, tu ne sais pas cumuler ça avec tes cours, il va falloir commencer, malheureusement, à faire un choix. Alors, c'est le privilège d'être adulte, c'est que tu ne peux pas tout faire, évidemment. Tu vas devoir, en tant qu'adulte, décider où, sur quelles activités tu vas te concentrer. Alors, tu peux te dire que ce n'est pas un adieu, mais un au revoir temporaire. Peut-être que six mois plus tard, quand tu commenceras ta deuxième année, ce que je te souhaite, tu auras plus de temps, ta méthode de travail sera plus affûtée, donc tu pourras réinsérer, te réinsérer, pardon, dans certaines activités que tu avais temporairement abandonnées. La gestion du temps, ça implique aussi, on est là vers la moitié du quadri, ça implique aussi de commencer vraiment à se mettre au travail de façon plus proactive. Se mettre au travail, pour ça, je t'ai dit, le job d'étudiant, c'est un métier, mais c'est un peu un métier d'indépendant. Ça veut dire que tu es ton propre patron, mais que s'il y a le moindre souci, c'est pour ta pomme. Il ne faudra pas commencer à en vouloir au professeur ou quoi, puisque le contrat pédagogique est donné dès le premier cours. Alors, en gros, tu sais que tu vas devoir étudier pour le blocus et présenter l'examen. Étudier pour le blocus, c'est plus facile de le faire si la deuxième étape, la constitution de support, est réalisée. Et si tu as déjà commencé à exploiter ces supports, alors étudier pendant le quadrimestre, je sais que c'est un gros mot pour les étudiants qui me prennent pour un fou, mais ne soyons pas si idéalistes, disons que si tu commençais simplement à relire ton support avant chaque cours, en fait, tu te rendras compte que tu auras beaucoup moins besoin d'étudier, tu gagnes du temps, parce que la matière sera très fraîche. Donc ça, c'est la troisième étape. On gère son temps et on commence tout doucement à se mettre au travail. La quatrième étape, c'est le gros mot. Il faut commencer à étudier. Alors là aussi, on fera une vidéo vraiment là-dessus, parce que étudier, c'est un verbe d'action. Donc tu dois être actif. Si tu regardes ta feuille de façon complètement béate, en attendant qu'un téléchargement d'informations se fasse de ta feuille vers ton cerveau, ça risque d'être très compliqué. Donc l'upload va être plus compliqué et le download vers la feuille d'examen risque d'être une gageur. Donc être étudiant, c'est donc étudier. Alors on verra ensemble dans d'autres vidéos quand est-ce qu'il faut se mettre à étudier. Sache aussi qu'on n'étudie pas tous de la même façon. On verra dans cette vidéo sur l'étude qu'on a tous un type de mémoire dominant. Je crois qu'on est tous un mélange des quatre types de mémoire. On a tous un truc, un type, une catégorie de mémoire plus importante. Par exemple, si tu as la mémoire kinesthésique, ça veut dire que tu dois te revoir en train de noter, et bien il vaut mieux que tu ailles des feuilles de papier prêtes et un calme. Par contre, si tu as de la mémoire de ceux qui doivent marcher, ben là tu as intérêt à ne pas être en bibliothèque, sinon tu vas te faire foutre dehors. Ok ? Donc tu verras aussi qu'étudier, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les sciences de l'éducation ont montré qu'il y avait une courbe de la mémoire qu'on abordera ensemble. Et en fait, le cerveau, pour pouvoir étudier, pour pouvoir se rappeler, il est bien fait parce qu'il est obligé d'oublier des choses. Tu verras tout ça. Et donc ça veut dire qu'à la première étude, tu auras oublié peut-être la moitié de ce que tu as étudié. Tu devras y retourner. Raison pour laquelle on n'étudie pas du jour au lendemain. Cinquième étape, l'examen. Alors, le mot fatidique, el famoso examen, celui auquel on ne doit pas prononcer le nom. Évidemment, l'examen, c'est au cœur du métier d'étudiant et c'est une étape. En général, c'est assez étonnant, mais tout le monde dit, oui, il faut faire ses examens, et on oublie que c'est une étape. Mais en fait, c'est un véritable moment fatidique de ta vie d'étudiant. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont se répéter, tu vas en faire une centaine, plus ou moins d'examens. Donc courage ! Quelques trucs dès le début, et à nouveau, on fera une vidéo là-dessus. La première étape à l'examen, c'est de comprendre la question. Alors tu vas me dire, son ego, il me dit des trucs évidents. C'est clair, mais expliquer, ce n'est pas la même chose que caractériser. Comparer, ça ne demande pas la même action que justifier. Si tu commences en justifiant, en donnant des points, 1, 2, 3, tu risques d'avoir 0, en fait. Parce qu'on ne te demande pas de donner des caractéristiques, on te demande de prendre une thèse. Je ne sais pas, moi, pourquoi Clovis ne peut pas être considéré comme premier empereur. Voilà, ouvre tes cours et réponds à cette question. Tu diras, Clovis ne peut pas être considéré comme premier empereur, parce que, et là, à la limite, tu peux commencer en mettant des points, bien que vu que nous soyons en faculté de lettres, c'est mieux de faire un texte, je veux dire, argumenté, en paragraphe, et pas en tiré. Deuxième élément, en examen, il faut gérer ses émotions, et en particulier les émotions fortes, qui ne sont peut-être pas les mêmes qu'un Walibi, mais qui sont bien présentes. Donc, faire un mental breakdown pendant que tu lis ta question, en mode... C'est peut-être pas le moment le plus pertinent. Comme le dit un film bien connu, sur un malentendu, ça peut toujours passer. Alors, c'est vrai que c'est rare, mais c'est une certitude. Donc, c'est plus facile pour un prof de te mettre des points si tu notes quelque chose sur ta feuille, même si c'est complètement à côté de la plaque, que si tu laisses ça vide. Enfin, dernier élément, une session d'examen, c'est composé de plusieurs examens. C'est comme un collier de perles. Si tu fous tout le collier à la poubelle à cause de la première perle, parce que tu penses avoir raté, alors tu mets en danger toute ta session. Donc, je te dirais, perles après perles, donc examen après examen, une fois qu'il est fait et qu'il est rendu, on l'oublie. Dernière étape du processus, on réfléchit à sa méthode, on s'adapte, voire on se réoriente. En effet, après la session d'examen, tu vas découvrir tes points. Ça peut être un moment, une sorte de rentrée magnifique dans Rome, avec la fête dans tous les coins, ou ça peut être une claque dans la figure. Eh bien, la claque, tu connais un film, donc Batman, de Christopher Nolan, dans lequel Alfred dit à Bruce Wayne que si on apprend à tomber, c'est pour pouvoir se relever. Donc, utilise la claque comme un élément d'apprentissage. Dis-toi, ok, bon, ben, j'ai six partout, ça veut dire un, qu'il va peut-être falloir que je gère mieux mon temps, ou que je prenne mieux note, tous des éléments qui sont dans notre processus de six étapes. Dans cet examen de tes forces et de tes, non pas faiblesses, mais des éléments qu'il faut corriger, tu n'es évidemment pas tout seul, il y a l'accompagnement vers la réussite, il y a moi-même, et s'il faut réfléchir à une réorientation, l'UCL et ma collègue Fioré Laflamini sont là pour t'aider. Donc, tu vois qu'on a un processus en six étapes qui se fait, en fait, assez facilement, de façon assez naturelle, mais à aucun moment tu n'es censé faire ça tout seul. Il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner dans la faculté. Alors, donc, on vient de voir ce que c'était que le métier d'étudiant, tu as vu qu'il y a de la matière, j'espère que tu as pris note. C'est une blague, évidemment, vu que c'est enregistré, je vais te proposer dans un deuxième temps de cette vidéo cinq conseils qui tiennent normalement en cinq mots-clés. Parfois, ce sera une petite phrase-clé, mais bon, tu me pardonneras, pour bien comprendre ce qu'il faut faire et pour que tout se passe bien. Le premier, c'est être à jour. Ça veut dire qu'il faut bien que tu vois à chaque fois, chaque journée, ce que tu as à faire et ce que tu as fait. Alors, il y a plein de petites astuces pour ça. La première étape, c'est de lister, simplement, combien de pages tu as vu au cours d'introduction à la littérature européenne. Est-ce qu'il faut retravailler ses notes ? Est-ce que ton support est déjà fait ? Et est-ce que tu as déjà étudié ? Alors, tu vas me dire, mais, commencez à étudier, vous venez de dire qu'il ne fallait pas le faire en S1. C'est vrai, mais par contre, être à jour, ça se fait au fur et à mesure. Donc, si tu commences à vérifier si tu es à jour en S15, c'est-à-dire à la veille du blocus, bon, ça va être un peu compliqué. En effet, deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'appropriation continue. Si tu étudies tout du jour au lendemain, tu fais ce qu'on appelle une indigestion. Si tu manges trop en un coup, le cycle de la digestion sera peut-être plus violent. Je ne vais pas être plus illustratif que ça. L'appropriation continue, c'est plutôt de se dire, OK, j'ai une grande quantité à absorber, c'est ce que moi, j'appelle la technique du salami. Donc, quand tu vois un salami, tu ne te dis jamais que tu vas le manger en entier. Mais si tu le coupes tranche par tranche, tu siffles le salami sans t'en rendre compte. Fais ça avec ton cours, tu verras qu'en fait, bon, ce sera peut-être moins agréable que manger du salami, mais en tout cas, ce sera moins difficile que de t'enfiler tout le cours en un coup. Troisième mot-clé, celui-là est un mot, compréhension. Si tu étudies ton cours sans comprendre, bien qu'on soit en lettres, on va souvent dire qu'on fait du par cœur, mais c'est faux. Si tu ne comprends pas les mots-clés essentiels et que tu les déblatères simplement à l'examen, le professeur risque de se rendre compte que tu n'as pas compris sa matière et ça, ça va le fâcher. Et si le professeur est fâché à l'examen, tu as une idée de ce qui se passe. Vous voyez plus tard, c'est-à-dire en seconde session. Pour ça, notre génération, on a de la chance. Si tu ne comprends pas un truc, tu googles. Si tu ne comprends pas pourquoi c'est important de se dire que Charlemagne est sacré roi et couronné empereur, tu tapes ça sur Google et tu comprendras très rapidement pourquoi en fait c'est super important de connaître ces mots de vocabulaire assez important. Quatrième mot-clé qui est lui aussi un mot-clé, adaptation. On va y venir dans la troisième partie de cette vidéo mais en fait, la vie, c'est une éternelle adaptation. Par exemple, le Covid nous a montré qu'en tant qu'humain, même si parfois c'est un peu violent, on est tous capables de s'adapter. C'est à toi donc de réussir à t'adapter à cette nouvelle vie d'étudiant. Ça se fait en partie tout seul et puis parfois, si tu as besoin d'aide, tu peux contacter les personnes compétentes dont moi en faculté de l'être. Enfin, cinquième mot-clé, c'est un mot-clé, c'est le plus important et le paume de ma main, c'est l'épanouissement. En fait, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, dans lequel tu ne t'épanouis pas, c'est pour ça que j'ai insisté au début de la vidéo sur l'importance d'avoir un réseau social, donc des amis, des collègues, d'avoir un passe-temps, un hobby et aussi d'aimer tes cours, si ça ne marche pas, en fait, tout l'édifice que tu mettrais en place va s'écrouler. C'est normal parce qu'en blocus, quand tu te retrouveras tout seul face à tes cours, si tu n'aimes pas, ce sera impossible d'y arriver. Par contre, si tu aimes bien, si tu te sens épanoui, alors on ne se sent pas épanoui tous les jours et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, évidemment. Il faut faire des efforts pour s'épanouir. Il faut aussi terminer le processus d'adaptation, mais une fois que tu seras épanoui, tout se passera bien. Donc, cinq mots-clés. Un, être à jour. Deux, appropriation continue. Trois, compréhension. Quatre, adaptation. Et cinq, au centre de ma main, épanouissement. Alors, je terminerai par deux éléments, donc, dans deux petites astuces très importantes qui s'ajoutent au mot-clé. Un, donc je l'ai dit, c'est s'adapter. Alors, l'être humain est bien fait. En général, il a une force d'adaptation énorme. Et bon, rentrer à l'université, ce n'est pas non plus le truc le plus tragique qui peut arriver à un être humain. Donc, ce n'est pas ce qui demande le plus de faculté d'adaptation. Ça se fait naturellement et en général, ça se fait avec un peu de temps. Le problème, c'est que du temps, c'est une ressource assez rare, finalement, puisque, en fait, tu te rendras compte ici, bon, on va déjà être au début du quadrimestre, d'accord, mais il n'y a que 15 semaines, puis deux semaines de blocus, puis les examens, puis une semaine de pause et puis ça recommence. Donc, si tu sens que ça te prend trop de temps, si tu as l'impression d'être toujours derrière le train et que tu cours derrière lui, eh bien alors, là, je t'invite à prendre contact avec moi, avec le service d'accompagnement La Réussite et on mettra en place des éléments qui te faciliteront, qui accéléreront cette adaptation. Deuxième mot-clé, information. Tu as vu les effets pyrotechniques ici. L'information est au cœur du processus d'étudiant, d'ailleurs, elle est au cœur de toute la vie d'adulte. Si tu n'es pas au courant de l'actualité de la fac et de l'actualité de tes cours, tu vas te faire complètement avoir, tu seras toujours en train de courir derrière le train. Pour ça, il y a plusieurs canaux, donc il y a évidemment les mails qui sont le canal privilégié, c'est le canal officiel, puis la faculté est présente sur les réseaux sociaux que tu peux suivre. Il y a probablement des groupes Facebook dans les études, les orientations que tu fais, je t'invite à t'y inscrire. Il y a parfois des trucs un peu nuls, mais il y a parfois un réseau de solidarité qui est vraiment exemplaire et génial et dont il serait dommage de te priver. Deuxième élément dans l'information, il faut être sur Moodle. Moodle est le famoso site que tous les professeurs utilisent parce que pour le prof, il y a une annonce Moodle, donc il y a une fonctionnalité sur Moodle annonce qui lui permet d'écrire un mail à tous les étudiants qui sont inscrits à son cours. Ça veut dire que si tu as ton mail mais que tu n'es pas inscrit sur Moodle, tu ne recevras pas le mail puisque tu n'es pas inscrit sur Moodle et donc tu n'auras pas l'info. S'il y a un changement d'auditoire, si pour une raison X ou Y il n'y a pas cours ou s'il faut s'inscrire à des travaux pratiques, tu ne seras pas au courant et malheureusement, nul n'est censé ignorer la loi. Tu connais l'adage et à l'université, on l'applique à la lettre. Dernier élément, regarde régulièrement ton horaire sur ADE. Il y a plein de vidéos super sur le site internet de notre faculté qui te permettront de comprendre comment fonctionne l'horaire à l'UCLouvain et qui te permettront de voir qu'en général tout est indiqué clairement. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce premier épisode qui inaugure une longue série d'accompagnement vers la réussite en faculté de philosophie, art et lettres mais aussi au-delà. C'est beau internet. Rassure-toi, donc la semaine prochaine, nous ferons une vidéo sur la gestion des notes et des supports qui sont les deux premières étapes de notre processus en citant que j'ai abordé auparavant. Si tu veux assister à la séance, au contenu que je vais donner en direct live et donc pas en podcast, rejoins-nous en faculté de philosophie, art et lettres mercredi 29 au C211, le local un peu mystérieux dont tu trouveras sur cette chaîne un tutoriel pour t'y rendre. À bientôt !